Donc comment ça fonctionne le parrainage en binaire ? C'est très très simple en réalité c'est basique Votre équipe se scende en deux parties gauche et droite Donc ici c'est vous, bienvenue Donc en marketing de réseau vous parrainez votre premier filleul Vous allez devoir choisir de quel côté vous le mettez Pour l'instant ça n'a que peu d'importance Donc vous choisissez on va dire gauche pour parrainer notre ami Paul Donc félicitations c'est votre premier filleul Et on va pas s'arrêter en si bon chemin Vous allez parrainer dans la foulée un deuxième filleul Et naturellement vous allez choisir de le mettre de l'autre côté A droite donc vous parrainez Marie, bienvenue à Marie Et donc ici vous avez parrainé une personne à gauche et une personne à droite C'est ce qu'on appelle ouvrir son binaire ou qualifier son binaire Peu importe, ça revient au même Donc maintenant que votre binaire est qualifié Qu'est-ce qui va se passer ? Et bien vous allez être éligible pour percevoir les primes binaires Je vais vous expliquer comment ça se passe Donc la logique du marketing de réseau veut qu'on forme nos partenaires A eux aussi recruter de nouveaux filleuls Donc qu'est-ce qui se passe ? Et bien Marie, on va lui apprendre à parrainer deux personnes pour ouvrir son binaire Et Paul, la même chose, on va lui apprendre à parrainer deux personnes pour ouvrir son binaire Donc c'est très bien, votre équipe grossit Que ça soit votre équipe gauche ou droite, les deux grossissent Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on peut constater ? Et bien on peut voir que par la force des choses Les deux filleuls de Paul sont dans votre équipe gauche Peu importe si lui il a parrainé à droite ou à gauche Ça va rester votre équipe gauche pour vous La même chose pour Marie Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont acheté des packs d'investissement, des packs de produits, peu importe Et ces packs ont des valeurs Donc ici on va voir que Paul a investi 500 euros ou dollars, peu importe Et ces deux filleuls ont fait la même chose Ce qui veut dire que dans votre branche gauche Il y a une valeur de 1500 Que ça soit des points, des euros, des dollars C'est la même chose, votre branche gauche vaut 1500 A droite, Marie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a investi 1000 Et ces deux filleuls ont investi 500 chacun Ce qui fait qu'à droite, il y a un total de 2000 points Donc la société va regarder chaque jour Quelle est la branche dans laquelle il y a le moins de points Donc ici votre branche faible C'est la branche gauche, 1500 points Donc en fonction des plans de rémunération Ça peut changer évidemment Mais la plupart du temps c'est comme ça Donc dans votre branche gauche il y a 1500 points La société va vous payer Uniquement sur cette journée 10% de 1500 points Ce qui fait 150 euros, dollars, peu importe Donc uniquement parce que Il y a des points qui rentrent dans vos branches Vous allez toucher chaque jour un pourcentage De la branche faible Et là vous allez me dire Ouais mais du coup la branche forte Elle va être tout le temps énorme En comparaison à la faible Et bien en fait ils vont rééquilibrer C'est à dire que Une fois que vous avez été payé sur votre branche faible Et bien la valeur de cette branche Est remise à 0 Alors les gens que vous avez parrainés Rassurez-vous Ils restent dans la branche C'est juste que La valeur de la branche est remise à 0 Et la valeur L'ancienne valeur de la branche faible Est déduite de la branche forte Donc rappelez-vous Il y avait 2000 points dans la branche forte Elle est passée à 500 points Parce qu'on a déduit les 1500 points Qu'il y avait dans la branche faible Donc c'est très simple 2000 moins 1500 C'est égal à 500 Donc là vos deux branches ont été rééquilibrées Votre branche gauche elle est à 0 Donc c'est toujours celle-là qui est faible Et votre branche droite Elle est toujours forte Mais elle est un peu moins forte qu'avant Puisque elle a été rééquilibrée Et donc là vous allez de nouveau Rerentrer des nouveaux filles Rerentrer des points dans vos branches Pour être payé le jour d'après Donc là on a vu un exemple Avec 1500 points dans une branche Donc c'est déjà un très bon début Puisque rappelez-vous c'est à la journée C'est-à-dire que 150 euros par jour C'est déjà un très très gros complément de revenu Donc maintenant imaginez Que ces gens-là continuent Pendant des mois De parrainer des filles Des filles Des filles Grâce à votre formation Vous allez faire grossir vos branches Et imaginez que Et bien vous arriviez un jour Avec une branche droite à 69500 Une branche gauche à 25000 points Alors qu'est-ce qui va se passer ? Et bien la société Elle va regarder quelle est votre branche faible Et bien c'est la branche gauche Il y a énormément de points dans cette branche Et bien c'est pareil Vous allez quand même être payé 10% De la valeur de la branche faible C'est-à-dire vous allez toucher Juste sur cette journée 2500 Alors ça paraît énorme Mais c'est la force du binaire C'est qu'il n'y a aucune limite En fait dans la profondeur Vous allez pouvoir parrainer des gens Qui vont parrainer des gens Etc. Sur votre 35 millième niveau Vous allez quand même être payé Sur ces gens là Et ça c'est vraiment fabuleux Et je connais des gens Qui ont des rémunérations Aussi importantes en binaire Mais quand on commence à toucher 2000, 3000, 4000 euros par jour C'est vraiment quelque chose Qui est extraordinaire Donc maintenant on va aborder Un autre point Qui est tout aussi intéressant Il s'agit du débordement Alors le débordement qu'est-ce que c'est ? Mais on a vu jusqu'à présent Qu'on avait deux équipes Gauche et droite Donc c'est très bien On a parrainé Paul à gauche On a parrainé Marie à droite Mais admettons que je veuille parrainer Olivier Qui est une troisième connaissance à moi Mais qu'est-ce que j'en fais ? Je ne peux pas ouvrir de troisième branche Puisque c'est un binaire Il n'y a que deux branches Et bien c'est très simple Ben Olivier Je vais choisir de le mettre Soit à gauche soit à droite Donc là admettons que ma branche faible Soit à droite Je vais le mettre à droite Pour gagner un petit peu plus d'argent Et redynamiser ma branche Et bien qu'est-ce qui va se passer ? Olivier va atterrir automatiquement tout en bas de ma branche faible Alors ça sera toujours mon filleul direct C'est-à-dire que je vais toucher des primes de parrainage direct Selon le plan de compensation Mais dans ma branche droite Il va arriver par débordement Sous toutes les personnes que j'aurais déjà parrainées Complètement à l'extérieur Donc là j'insiste sur ce point là Si on vous a proposé de rentrer dans un binaire Et que l'affaire vous semble intéressante N'hésitez pas Pourquoi ? Parce que si plus vous hésitez Plus vous allez laisser des gens rentrer dans le binaire Et forcément il vaut mieux être à la place de la personne rose Qui va avoir du monde dans son équipe Plutôt qu'être à la place de la personne vert, pâle, tout en bas Et rentrer en dernier Donc le timing est très très important quand on rentre dans un binaire Ca vous permet d'être bien positionné Pour avoir éventuellement plus de personnes qui vont rentrer dans votre débordement Donc ici on va voir la même chose avec la personne qui se trouve en jaune Et bien c'est-à-dire que si elle parraine quelqu'un dans son équipe jaune Ca va arriver par débordement Dans l'équipe gauche de la personne qui se trouve en gris Donc c'est ce qu'on appelle le débordement Donc maintenant un autre point important C'est-à-dire que vous vous avez intégré cette société Vous développez vos équipes Et vous avez forcément un parrain qui vous a parrainé Et bien sachez que ce parrain là Lui aussi par la force des choses S'il va parrainer par exemple dans cette configuration là Vous êtes dans l'équipe gauche de votre parrain Et automatiquement dès qu'il va parrainer un nouveau filleul Ca va atterrir dans votre équipe gauche par la force des choses Là aussi on parle de débordement Il y a des personnes qui ont un très 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 gros débordement C'est intéressant pourquoi ? Parce que si vous avez un gros débordement Ca vous permet de vous concentrer uniquement sur votre patte faible Bon à l'inverse si vous n'avez pas de débordement Et bien c'est pas grave c'est pas dramatique Il vous suffira de développer vos deux côtés Jusqu'à ce qu'il y ait un côté qui se développe tout seul Sans que vous ayez besoin de quoi que ce soit Et ça vous permettra de vous concentrer sur votre patte faible Voilà donc j'ai fini moi pour cette explication du binaire Et c'est là D'accord ? Sous-titrage ST' 501